Bienvenue sur Atelier Mode. Aujourd'hui, nous voyons la modélisation de notre jupe. Nous retournons dans notre atelier 2D et nous allons sélectionner un outil de couture qui va pouvoir nous permettre de coudre virtuellement notre jupe. Et pour moi, je vais choisir la couture libre car j'aime bien contrôler les lignes que j'assemble. Donc là, je vais assembler ma couture de côté et je vais faire courir ma souris d'un point à un autre de ma ligne de couture de côté, que ce soit de mon dos et de mon devant. Vous le voyez, là, la couture est faite et validée par l'ordinateur. Et vous pouvez aussi vous rendre compte que quand je fais ça que sur un seul côté de jupe, vous allez avoir la symétrie de la couture qui va se faire en même temps. Ce qui est bien aussi, c'est que vous avez des couleurs différentes pour chaque couture, ce qui fait que vous pouvez ne pas vous tromper grâce à ces couleurs. Donc là, je couds la pince de mon dos. Je ne vais pas me soucier de mon autre dos puisque cela, vous allez le voir sur le devant de manière plus précise. Voilà, vous voyez, je viens de faire une première pince. La deuxième pince de ma symétrie devant va se faire automatiquement. Là, je fais la deuxième pince et je vais avoir la même symétrie. Un petit zoom arrière. Bien, donc là, je viens de faire l'assemblage de mes pièces principales et nous allons voir maintenant ce que cela va donner dans le plan 3D. Vous allez m'excuser. Alors, ce que vous allez faire, c'est vous rendre dans les petites icônes et afficher les points d'ancrage de votre silhouette 3D. Pas facile à dire. Donc, mes pièces sont en bas de mon écran. Je n'ai rien choisi, ça s'est fait tout seul. Donc, vous voyez, quand je clique sur une de mes pièces, j'ai un petit schéma qui apparaît en couleur, une sphère qui me permet en fait d'orienter mes pièces, de les bouger en profondeur, faire des rotations latérales, de les faire bouger aussi de manière avant-arrière. Enfin, nous verrons ça de manière plus approfondie au fur et à mesure des cours. Donc, pour appliquer l'une de ces formes, c'est simple. Vous cliquez sur l'un des points bleus au niveau, par exemple, là, c'est une jupe. Je ne vais pas cliquer en haut de mon buste puisque c'est une jupe. Donc, je clique au niveau de mon bassin. Alors, les points ne sont pas là pour le moment bien disposés, mais quand je vais visualiser et faire la visualisation de mon volume en 3D, ça va me permettre de visualiser exactement l'endroit où se trouvent mes pièces. Donc, vous voyez là, grâce à ça, mes pièces se sont courbées. Ça me permet en fait d'avoir un agencement plus rapide et vous verrez par la suite après qu'on aura une simulation aussi plus rapide. Alors, je vous conseille fortement de le faire, d'agencer d'abord vos pièces avant de lancer la simulation. Alors, en haut, à gauche de l'écran, vous allez avoir une flèche et ça, c'est l'outil de simulation, en fait, de votre jupe. Juste en dessous, vous avez aussi l'outil de sélection. Vous verrez après, par la suite, qu'il est systématiquement sélectionné, ce qui permet de réagencer la jupe sur votre silhouette. Donc là, vous avez vu, j'ai cliqué sur la flèche et là, maintenant, ma jupe est assemblée. Donc là, effectivement, je remonte ma jupe parce qu'elle n'est pas placée là où il faut. Donc, vous voyez qu'avec l'outil de sélection, alors là, je vous ferai remarquer que la sélection est toujours active, ce qui permet de visualiser effectivement l'agencement de votre vêtement en direct. C'est vraiment fabuleux. Aujourd'hui, on fait des choses fabuleuses. Franchement, là, il n'y a rien de très spécial. C'est juste une jupe avec un dos et un devant. C'est pour ça que le logiciel travaille aussi rapidement. C'est parce que je n'ai que deux pièces. Quand je me lancerai dans une veste ou quelque chose de plus élaboré, cela va prendre sans doute plus de temps. Pour changer de vue, ce n'est pas très compliqué. Vous faites la touche droite de la souris pour avoir le menu et vous choisissez la vue de devant ou la vue arrière ou de côté. Ou alors, vous activez tout simplement les touches de votre clavier. Donc là, je vais aller dans la zone 2D et je vais tracer ma ligne de milieu devant parce que j'avais oublié de le faire, tout simplement. Et je vais aussi utiliser quelque chose d'assez sympathique qui est en fait l'outil de repassage. Car oui, je peux aussi repasser dans ce logiciel. C'est complètement dingue. Qu'est-ce que vous en pensez ? Donc là, vous voyez, je visualise en fait que sur mes pinces, ça fait des poches et ça, ce n'est pas bien. Donc, je prends le fait à repasser. Vapeur, s'il vous plaît. Alors là, je ne touche à rien dans le tableau. C'est réglé. Mais avec la souris, vous voyez, je passe sur l'extrémité de mes pinces. Donc, il y a une zone bleue qui s'affiche. Là, ça veut dire que j'ai passé de la vapeur. Je fais simuler et vous voyez la réaction directe. La toile, car c'est de la toile, réagit à la vapeur. Donc ça, c'est fabuleux parce que je vois que j'ai encore un petit peu de problèmes. Donc, je passe sur encore de la vapeur, mais cette fois-ci dans la longueur. Et comme j'ai laissé la simulation active, vous voyez que je n'ai plus du tout de poche. Quand même, ce n'est pas fabuleux cet outil, c'est génial. Comme si j'étais dans mon atelier. C'est un atelier virtuel. J'ai sous les doigts un atelier virtuel. Bon, ma démo va s'arrêter là. Cette fois-ci, elle est plus courte que d'habitude, ma vidéo. Dans le prochain cours, j'irai chercher en DXF un modèle que j'ai en stock chez Lectra. Je vais convertir en DXF l'un de ces modèles et ça sera une veste ou autre chose. Peut-être un pantalon, je ne sais pas. Mais en tout cas, ça sera un peu plus complexe et nous verrons plus de choses. Merci de votre visite et n'oubliez pas, un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir.